Les migrations clandestines depuis les côtes algériennes, Harga, a atteint des niveaux très alarmants, autant pour ce qui est du nombre et de la diversité des personnes qui entreprennent cette aventure, que pour le nombre de victimes, de morts, de disparus en mer. C'est désormais en milliers de personnes par semaine que des Algériens et des Algériennes aussi se jettent à la mer pour tenter de fuir leur pays. Un peu comme si celui-ci était en guerre, comme s'il n'était plus possible d'y vivre, puisque c'est en famille que les gens s'embarquent depuis ces derniers mois. Les images de femmes, d'enfants en bas âge et même de personnes âgées n'étonnent même plus. La Harga n'est plus ce qu'elle a été à ses débuts, une aventure de jeunes qui rêvent d'une autre vie et qui se cotisent pour acheter une petite embarcation, un GPS et qui se lancent. Aujourd'hui, la filière s'est organisée avec ses passeurs, ses relais, de gros moyens, avec des tarifs très différents. Depuis la Harga de luxe en GoFast à 30 fois le SMIC. A celle plus modeste, à bord des esquifs qui sont abandonnés sur les côtes de destination. Et comme de, bien entendu, comme dans tout ce qui s'entreprend dans ce malheureux pays, la corruption des services, des services de sécurité, est entrée dans l'équation Harga. Des gardes-côtes sont souvent arrosées par les passeurs pour ne pas sortir en mer les jours de grandes expéditions, des flottilles de plusieurs dizaines d'embarcations qui prennent la mer en une seule fois. Il arrive aussi que le régime lui-même organise des opérations Harga à destination de l'Espagne, une sorte de chantage politique à destination de ce pays, pour moduler les relations bilatérales et avertir le partenaire qu'il suffirait juste d'ouvrir les vannes pour provoquer un tsunami migratoire. Un peu comme faisait Gaddafi avec l'Italie, en faisant savoir aux migrants potentiels que tel jour les gardes-côtes libyens ne sortiraient pas en mer. C'était un appel d'air en fait. En tout cas, une hémorragie, une immense tragédie. Il arrive souvent que les familles en arrivent à vendre leurs bijoux ou à contracter des dettes qu'ils mettront des années à payer pour payer la traversée de leurs enfants, dont ils savent pourtant que ceux-ci risquent leur vie et dont ils savent que dans le meilleur des cas, ils ne les reverront peut-être plus jamais. Et c'est dire combien la situation est tragique, combien elle est désespérée, pour des millions de personnes qui n'ont plus que cette ultime et suicidaire perspective, s'arracher à leur pays et se jeter à la mer, au péril de leur vie. Pourtant, à part sévir très durement contre les migrants qui sont parfois interceptés, le régime a agi comme si ce phénomène n'existait pas. Il refuse de rapatrier les Algériens qui sont concernés par une mesure d'expulsion. Il ne manifeste pas la moindre réaction à l'annonce de pertes humaines, serait-ce par la présentation de simples condoléances aux familles, et il n'y fait pas la moindre allusion dans son discours politique. Parce que ce serait pour lui, tout simplement, un aveu d'impuissance. Un régime aussi prédateur dont le discours est fondé sur la propagande et le mensonge, ne peut pas marteler qu'une Algérie nouvelle est en train de naître, dans le même temps qu'il reconnaît que la quasi-totalité de la jeunesse du pays ne rêve que de pouvoir s'en arracher. Y compris, pour les catégories de la population censées être assurées de leur avenir, qu'ont ces centaines de milliers de diplômés d'études supérieures qui n'ont plus que cet objectif en tête. Et donc le chiffre de ceux qui ont réussi à s'installer ailleurs se compte désormais en centaines de milliers. Une hémorragie. Pourtant, rappelez-vous, en 2019 et 2020, au plus fort du Hirak, la Harga avait subitement cessé, complètement cessé. Les passeurs se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain. Les gens n'avaient plus envie de partir parce que l'espoir d'une vie meilleure était revenu, parce que les gens avaient le choix de rester chez eux et qu'ils préféraient rester chez eux plutôt que de se jeter dans les routes amères de l'exil. La volonté d'arrachement avait laissé toute la place à celle d'un enracinement naturel dans une société enfin retrouvée. Mais il a suffi que le Hirak marque le pas pour que tout aussitôt reprenne cette volonté irrépressible d'arrachement. Comme c'est le cas aujourd'hui, où il n'y a plus de semaines, des milliers de nos compatriotes nous cinglent vers l'autre rive de la vie. Kawel Akher L'éditou de Djameldine Benchenouf L'éditou de Djameldine Benchenouf